... des flics qui ruinent une famille. Comment êtes-vous passé alors à Anticipation, les croisés de Maroc ? Bon, l'anticipation, c'est... Parce que vous aviez déjà l'espionnage ? Non, vous savez que j'en ai... D'abord, j'écrivais dans l'espionnage, surtout des romans policiers, c'est ce qui me plaisait le plus. Et puis, le directeur littéraire m'avait demandé de lui écrire des angoisses, parce qu'il manquait d'auteur. Et j'écris trois angoisses, et ça m'a bien, ça m'a plu d'ailleurs. Et puis, un jour, c'est idiot, mais un jour je me suis dit, mais j'écris des folins, j'écris des espionnages, j'écris de l'angoisse, pourquoi je n'écrirais pas de la science-fiction ? Enfin, c'était un peu de prétention quand même, un peu ça, une histoire de... Bon, j'étais le seul dans le groupe des certains écrivains, à ne pas avoir écrit de la science-fiction. Bon, je me suis dit, mais on va voir. Alors, j'écris La Grande Séparation, qui d'abord a compris trois volumes, puis à la réédition, j'ai dû en écrire un quatrième, pour que le volume soit complet. Et bon, j'écris ça, mais je n'ai pas eu envie de continuer. Et c'est vers les années 70, vers la fin de 70, que j'avais toujours eu une obsession avec l'étreinte. J'ai essayé d'analyser tout ça. C'est vrai que mon premier livre que j'ai lu de science, d'anticipation ou de science-fiction, c'était La Maison à vapeur de Jules Verne. La Maison à vapeur, c'est un âne, un éléphant qui se déplace à la vapeur comme un train, quoi. Enfin, et ça, ça m'avait plu normalement. Puis, mes grands-parents maternés avaient un petit hôtel avec un perron. Et le long de ce perron, il y avait une arroi ferrée, des trains roués à vapeur de l'Aude. C'est un petit train tiré par une locomotive de 15 tonnes, ce qui est très petit, locomotive, genre à revoir, plein de vapeur, de fumée, et avec des tuyaux en cuivre, tout ça. C'est une image qui, depuis mes 6 ans, 7 ans, m'obsédait. Et j'avais une passion pour les trains. À plusieurs reprises, j'ai écrit des polars qu'on porte des trains, mais j'avais toujours cette hantise d'écrire quelque chose sur les trains. Et puis, un jour, je me suis dit, mais c'est étrange, mais si une compagnie ferroviaire prenait le pouvoir, complètement, si même plusieurs compagnies s'entendaient pour prendre le... Puisqu'elles forment un réseau sur une Terre, elles pourraient enserrer cette Terre dans un pouvoir total. Oui, mais ça sera dans l'anticipation. C'est pas possible que je le traduise dans le polar ou dans l'espionnage. ça veut poser un peu problème de l'imagination, malgré tout. Et bon, tout à petit, je suis arrivé quand même à me convaincre de l'écrire. Mais je me suis dit, je vais prendre une Terre saccagée. Une Terre qui est presque vidée de ses habitants par quelques groupes humains. Mais, je dis, je choisis un désert. Je vais choisir un désert avec une ambiance très brûlante. Bon, j'en parle à ma femme. Et ma femme me dit, tu vas pas faire ça. Ce que tu aimes, tu le décris pas si bien que ça. Par contre, quand tu parles du froid, de la neige, de la glace, il me dit, là, alors, tu es brillant. Surtout, ça lui plaisait partout, parce qu'elle était juratienne. Elle était habituelle. D'abord, on habite dans le bar, au bord de la mer Méditerranée. Et tous les hivers, elle attendait qu'il tombe au moins un flocon. Les flocons, ils venaient jamais plus. Elle me dit, non, il faut que tu prennes une autre direction avec le froid, la glace, etc. Bon, et voilà. J'avais mon décor. J'avais mon décor, j'avais mon personnage. Mais, je sentais quelque chose, il manquait quelque chose. Bon, quand j'ai commencé l'écriture, il est venu un moment où je, pour parler des gens réfugiés dans les villes sous coupole ou bien dans les trains, j'utilisais le mot d'hommes du chaud. Et puis là, je me suis dit, mais, hommes du chaud, c'est bien joli, mais, qu'est-ce qu'il y a en dehors ? À part quelques baleines qui se traînent sur la banquise ou bien des manchots, des animaux. Et c'est là que, d'un seul coup, j'ai vu un roux. Mais, je vous le rappelle parfaitement, j'ai vu ce roux dans mon image. Je l'ai vu avec sa toison rousse. Et c'est parti. Et là, c'est là que tout a commencé. Excusez-moi. Une question. Quand on lit la Compagnie des Glaces, on s'aperçoit qu'au 99ème livre, c'est tout en cohérence par rapport aux trois premiers que vous aviez décidé de faire. C'est tout en cohérence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Le monsieur dit que quand on lit la Compagnie des Glaces, on s'aperçoit que même à la fin, 80 ou 100 volumes plus tard, c'est complètement cohérent avec ce que vous aviez écrit au tout début. Comment avez-vous réussi à maintenir autant de cohérence dans le même sujet aussi longtemps ? C'était un sujet qui m'emballait vraiment. J'étais très enthousiaste. pour moi, c'est... Vous gardiez des fiches ? Vous faisiez des notes sur les personnages ? J'écrivais un bouquin, je prenais des notes pour pouvoir écrire la suite. Mais la suite, je ne savais pas. ça dépendait en partie des notes, mais aussi de... Si vous étiez au volume au tome 36 et que vous vouliez rechercher frère Pierre de l'Église, est-ce que vous vouliez rechercher... Parfois, je recherchais à travers toutes ces notes. Alors, j'avais un système à moi, je prenais une feuille, je l'appelais en deux, et puis je mettais tous les chapitres du tome que j'étais en train d'écrire avec des abréviations pour indiquer les points principaux ou bien des petites astuces que je pouvais utiliser qui pouvaient revenir plus tard. Enfin, c'est une organisation, mais... Mais... Il y a très peu d'archives pour la compagnie, il y a un peu, oui. Bon, j'ai vu... La Bibliothèque nationale m'a demandé les manuscrits, tout ça, mais moi, les manuscrits, c'est tout des... c'est tout sur ordinateur, c'est... C'est manuscrits, c'est... Ils sont corrigés, ils sortent corrigés, tout ça. Je voyais pas l'intérêt de donner des manuscrits, alors j'ai donné ces... Tous ces renseignements, tout ça, voilà. Et puis j'ai donné aussi l'encyclopédie que M. Noé Carrière avait établie, qui était très importante. C'était important, cette... l'encyclopédie, parce qu'il y avait les thèmes très intéressants. Donc, si j'ai pu monter, mener à fin, à bonne fin, la compagnie, c'est que j'étais très enthousiaste. Je me sentais aussi à l'aise qu'avec les polars. beaucoup plus à l'aise qu'avec les espionnages qui parfois m'agassaient parce qu'ils nécessitaient trop de documentation. J'avais entrepris d'attaquer assez fermement certaines choses et il me fallait une énorme documentation. D'abord, lecture de tous les journaux, aussi bien de droite que de gauche. Et puis, j'avais des correspondants. Mais les correspondants, je ne les ai pas sollicités. C'est tout ce qu'ils m'envoyaient. Dès que j'ai commencé à avoir une science, une... des romans pour espionnage agressif, j'ai reçu des... des renseignements. Même, je me souviens d'avoir reçu des renseignements du Chili et un aussi d'Argentine. C'était l'Argentine et je suis plus tard que c'était un chargé dans ma salle qui savait quelque chose et qui avait envie que ça se sache. Voilà. C'était à propos du canal de Vrain en bas de... de... pas loin du Cap-Ov tout ça. Oui. C'était bien avant l'attaque anglaise et la guerre mais ça se préparait là. Donc, j'avais... En plus, j'avais mon fils qui habitait l'Allemagne, qui parlait bien l'Allemagne, et j'avais eu des tas de documents sur l'Allemagne actuelle, l'Allemagne des... des brigades rouges, la brigade avec... les... les avocats, enfin, tout ça, qui était... Il y avait un avocat qui était... c'était réfugié en France, puis mon fils le connaissait. Il était un peu gauchiste, il avait eu... il avait eu accès à... à des tas... Ma fille parlait très bien l'anglais, elle pouvait me traduire des tas de documents de... d'anglais, voilà. Et... Mais... c'était... écrasant comme travail, hein. Il parlait... et d'abord, euh... relire tout soigneusement, pour savoir comment utiliser les renseignements, enfin... avec quand même une certaine prudence, euh... malgré tout. On peut pas être... euh... j'avais pas envie d'être euh... euh... mis en accusation, quand même. Bon, je sais que... par la suite, j'ai appris que j'étais sous écoute, mais en fait, ça fait rire. parce que... euh... un ami qui était... correspondant du monde, m'a... m'a dit, tu viens d'aller chez moi... manger... avec ta femme, tu viens de dîner, déjeuner, je te présenterai quelqu'un. Et... ce quelqu'un, appartenait aux renseignements généraux, et... ce quelqu'un-là, m'a dit, vous savez, vous êtes sous surveillance. alors euh... j'avais... j'avais... j'avais dû froisser quelques choses. Mais ça, bon, c'est anecdotique, hein. Une question là-bas, monsieur. Je voudrais revenir un petit peu à la compagnie des glaces. Euh... personnellement, je trouve que vous êtes avec monsieur Brousselot, un des auteurs qui est l'imagination la plus faramineuse. Pas d'autres mots, c'est absolument extraordinaire. La compagnie, les salles des 64 000 volumes fourmis d'idées, de toutes sortes, scientifiques, des choses inimaginables. Enfin, qui aurait dû penser, pour moi, les dégénènes, tout ce qui peut se passer. Alors, vous disiez, vous avez vu le Roux vous apparaître comme ça. Euh... J'avais l'impression, quand même, que dans la séparation, vous aviez déjà créé des personnages un peu poilus. J'ai eu l'impression que... Dans les chroniques de la grande séparation de Les Croisets de Maratza, que vous aviez des personnages qui ressemblaient déjà au Roux. Un Pré-Roux ! J'ai l'impression, enfin, je l'ai lu il y a pas longtemps, je dis tiens, on dirait des très bons prêts. C'est possible. Mais je voulais savoir... C'était bien dans les trois premiers, pas dans le quatrième. Oui, oui, pour le quatrième. Bah, le quatrième était écrit post-Compagnier des Glaces. Donc... Voilà, c'est possible. Alors que si c'était dans Lazare et Trois ou les Monarches de... Mais j'ai anticipé. Mais... Est-ce que vous pouvez savoir, c'est... Oui. Je n'en suis pas du compte, mais... Ça vous vient par flash, comme ça, ou par des... Par des lectures ? Parce qu'il y a vraiment... C'est de l'imagination tous les jours. M. Demande, si c'est de l'imagination qui vous vient par flash, ou par des lectures, ou des autres choses que vous auriez pu voir ou lire ? Oh, évidemment, quand j'ai parlé de mon polar, le coucou, c'est parce que j'ai lu un petit article dans Le Monde sur un homme de ménage. Mais pour la science-fiction ? Pour la science-fiction ? Non. Non. Ça vient de... Ça venait comme ça, je... Non. Parce qu'il y a 4-5 qui débarquent. Oh non, on ne trouve pas grand-chose à... Non, non. Donc ça vous vient de vous le... Monsieur est admiratif, il dit qu'il y a beaucoup d'idées dans chaque livre. Comment ? Vous êtes comme M. Brousselot, un créateur né. Oui. Et Brousselot, dans votre genre, il a l'incident aussi, parce que vous voulez. Je... Je... Je savais... C'est prétentieux ce que je veux dire, mais moi, quand j'écris, que ce soit un polar ou un compagnie des glaces, je suis persuadé que le roman est là et qu'il va sortir. Même avec très peu de moyens au départ. Et ça, chaque fois, ça marche. C'est... C'est peut-être... je sais pas. Mais j'ai cette certitude que le roman se fera. Moi, j'appelle ça la marque du génie. C'est rare que j'ai renoncé à un roman. J'appelle ça la marque du génie. Voilà. Il appelle ça la marque du génie. Vous êtes très modeste, mais honnêtement... Vous êtes très modeste, mais honnêtement... Vous êtes très modeste, mais honnêtement... De l'enquêtement. Oui. Moi, je me lève le matin de bonne heure, je vous l'ai dit, je me mets au travail et là, je plonge. La preuve, c'est que ma femme faisait l'expérience assez souvent. Elle se plantait devant mon bureau et je ne la voyais pas. Un jour, elle m'a dit qu'il y a un quart d'heure que je suis là pour te demander ce que je prends comme commission. Si tu veux manger la viande ou du poisson. Je ne voyais rien. Ça peut être incroyable, mais c'est comme ça. Monsieur. J'aimerais savoir comment vous avez mis le nom de Lien Rague. Comment vous avez mis le nom de Lien Rague ? Écoutez, là, alors, j'ai fait une bêtise parce que le mot Rague en américain, ça veut dire serpillière. Alors, les Américains, s'en méfient, je suppose. Bon, je ne sais pas. Je crois... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas dire. Et après, j'ai rajouté, j'ai dit que c'était un ragus, etc., que c'était une... Enfin, qu'on essaie si fort, en fait. Mais... Chose vous assieuse, dont vous avez au début, vers le tome 20, je veux que quelqu'un me corrigera, vous avez un gap de 10 ans. Vous avez sauté par-dessus 10 ans. Oui. Après les émoueurs de la vie éternelle, vous avez 10 ans qui, tout d'un coup, dans la même série, c'est inhabituel en fiction. même dans l'époque d'Alexandre Dumas, de Paul Cheval, etc., même quand il y avait le long saga familial qui s'est allé sur de nombreuses années, rarement, un auteur sautait... C'est peut-être arrivé à un cycle, quand même, non ? Non, d'un bouquin à l'autre, vous sautez 10 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me souviens pas pourquoi. Parce qu'après, entre la première époque et la deuxième époque, là, par contre, il y a une délimitation bien marquée, il y a 15 ans, entre les deux. Oui, oui, oui. Ce qui est intéressant, après les émoueurs de la vie éternelle, c'est qu'il n'y a pas de démarcation de cycle. Bon, maintenant, je veux bien les choses au point entre la première et la seconde. Oui. C'est que la première, c'est moi qui l'ai décidée. Oui. La seconde, c'est l'éditeur. Ah. Ça change les choses, hein. Non, mais, j'avais écrit la première série qui faisait 62 plus un que j'ai acheté quand ils ont été publiés en... Bon. Là-dessus, j'avais exigé de sortir des spinots, c'est-à-dire des compléments pour expliquer. Parce que les lecteurs m'écrivaient qu'à tel endroit, ils comprenaient beaucoup qu'ils auraient aimé savoir comment ça avait commencé, etc. Et là, j'ai un peu réglé ce problème. ces spinots ont énormément bien marché. Moi, je croyais qu'ils allaient simplement servir d'accompagnement. Ils sont excellents. Ah, ils sont excellents. Ils sont excellents. Et l'éditeur, il me dit, mais vous voyez bien, ça marche. Il faut continuer la salle à... Bon, je suis continué, mais je crois quand même que l'enthousiasme n'était pas aussi fort. Et puis, au 25ème, franchement, j'ai jeté la plume. Des questions, monsieur Gail. Vous avez endossé deux fois un personnage qui n'était pas à vous. Comment ça se passait ? Vous pensez à Luc Darcy d'un côté et le Poulpe de l'autre. Comment vous avez... Vous êtes passé ? Monsieur se demande, quand vous avez écrit un personnage que vous n'avez pas créé comme le Poulpe ? Oui. Comment vous percevez d'écrire un personnage qui n'est pas de votre invention ? Vous avez écrit un Poulpe. Vous n'avez pas imprimé votre marque spécialement ? En endossant le collectif ? Oh, le Poulpe, oui, vous vous adaptez. Ben, c'est pas... Alors là, je n'ai pas du tout la même mentalité. J'écris ça de façon... C'est un pays de charge. Détaché. Je ne m'implique pas. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Oui, vous avez raison. Le Poulpe... Oui, oui. Le Poulpe... Bon, tout le monde écrivait des Poulpes. Ils m'ont demandé, à la maison d'édition, ils m'ont demandé si vous ne voulez pas en faire. Bien sûr, je l'ai fait. Mais... Avec un personnage imposé, non, c'est... Bon, c'est juste... Que pensez-vous des différentes adaptations qui ont été faites de la Compagnie des Glaces en dessin animé ou en bande dessinée ? Est-ce que vous étiez appliqué dans le processus ? Non. Bon, pour la... Moi, la bande dessinée m'a déçu. parce que... c'est... je ne sais pas... il y a quelque chose qui... c'est les... les traits ne me plaisent pas. Ils sont très futuristes et j'aurais préféré qu'ils restent ces traits un peu récupérés, etc. me semblent beaucoup plus poétiques. La bande dessinée manque complètement de poésie. Ah bon... Peut-être qu'il y en a pas tellement dans mon... mon récit, mais il y avait quand même ce goût pour... les vieilles locaux, etc. Non. Et puis, après, alors, le désastre, c'est l'adaptation télé. Que des animés. Oui. la compagnie des glaces, pour les enfants, les adolescents, à 8 heures du matin... Voilà. Les aficionados de la compagnie des glaces ont été tous catastrophés à l'apparition de la... en BD de la locomotive de Curse. Ah oui. C'était des os. C'était qu'un ensemble d'os alors que la locomotive, c'est des cuivres, c'est des... Voilà. Donc là, je suis en contact avec plein de personnes et t'as vu, la locomotive de Curse. Ah, c'est le désir, des cuivres, c'est ton loco. Oui, oui. C'était vraiment une catastrophe en BD. Oui, oui. Ah oui, je me rends compte. Y a-t-il d'autres... d'autres questions sur l'œuvre la compagnie des glaces ? Non. Tout à fait. Monsieur, ben... Je veux savoir qu'en vient l'origine, dans votre esprit, de la série de six livres avec les frères Roquebert. Je veux bien la série de six livres avec les frères Roquebert. Ah, ça, c'est... C'est vrai. Oui. Alors là, c'est aussi... je... je...